on peut peut-être passer à l'équipe de france ouais maillot des filles parce que je les supporte beaucoup d'accord donc ça c'est le maillot on voit que le logo est différent le maillot de les JO de l'équipe de france d'accord les filles ont joué les JO l'année dernière c'est le maillot officiel d'une copine jessica Ouara Domo ouais donc qui m'a offert son maillot le maillot des JO il est collector donc j'aime bien et je le met très souvent oui aux urban soccer aux entraînements et puis un autre maillot des filles donc lui il date un peu plus il est de 2013 c'est celui de Louisanne ici d'accord très grande joueuse avec Camille Abili c'est bien joué ça le centre il n'y a et c'est le maillot de on peut le voir ici de autriche france en octobre 2013 est ce que tu as l'impression que le en france le foot féminin monte est ce que l'équipe de france est à la hauteur de son potentiel et de ce qu'on peut attendre je pense pour l'instant oui je pense que l'équipe de france il faut savoir que c'est quand même assez récent tout ça on parle pas de génération enfin c'est l'équipe de france a commencé à se moderniser à se professionnaliser je sais pas peut-être sur les dix dernières années même cinq six sept dernières années quoi ça reste assez récent tout ça donc je pense que pour l'instant on est à peu près à la place à laquelle on devrait être pour rapport à ce développement un peu plus tardif peut-être que des nations scandinaves etc on espérait faire mieux je pense qu'on aurait pu faire mieux et malheureusement elle nous met un but et on n'arrive pas à revenir au final il n'y a pas de titre et moi c'est ça que j'aurais aimé pouvoir apporter aussi à la france avec ma génération il faut passer un nouveau cap maintenant je suis d'accord avec toi il ya un peu de frustration forcément dans les grandes compétitions internationales voilà au canada là récemment pendant l'euro donc oui oui maintenant il faut essayer de franchir ce palier essayer d'accrocher au moins une finale et puis un titre forcément quoi mais là je pense que ça doit être l'objectif sur les cinq prochaines années d'accord obligatoire pour franchir ce cas est-ce qu'un match de foot féminin tu le vis de la même façon qu'un match pour les mecs il ya des filles avec lesquelles j'ai pu jouer que je connais très bien donc ça me paraît un peu plus accessible entre guillemets entre je dis bien j'ai pas forcément le niveau etc mais ça me paraît plus je le regarde pas du même oeil du coup d'accord les garçons tu vois c'est une autre galaxie et les filles ça reste ma galaxie je vais le regarder avec un oeil essayer de m'inspirer de certaines choses pour progresser moi même si ouais je me mets un peu à la place d'une joueuse quoi alors que quand je suis je regarde l'équipe de france masculine je peux pas mettre à place d'un joueur il n'y a pas la même force pas mes tesses alors qu'une fille je vais pouvoir reproduire ce qu'elle fait parce que pas forcément ça dépend de la fille mais physiquement et tout tu dois pouvoir te mettre à ce niveau là alors qu'un garçon tu pourras jamais se te mettre au niveau du mec quand tu étais petite t'aurais aimé faire footballeuse pro bah je voulais ouais quand j'étais petit j'avais huit ans je me souviens j'allais en crampons à l'école c'est à dire je mets matin et tout je m'habillais je mettais des crampons et je marchais comme ça à l'école et je me souviens mon prof je crois que c'était un CM1 monsieur besson je me souviens il était trop sympa il me disait mais pourquoi tu veux un crampon je dis je sais pas j'ai bien je vais jouer au foot et tout enfin tu vois pour moi c'était normal d'aller en crampons à l'école quoi d'accord pas du tout et je joue au foot tout le temps aux récréations et tout et tu sais fallait toujours remplir la petite fiche là métier voulu plus tard machin profession je m'étais footballeuse tout le temps d'accord ok donc ouais ouais j'ai toujours voulu être footballeuse ou bah après plus tard journaliste mais bon après j'ai quand même réalisé ce rêve parce que j'ai pu jouer en première division donc ça reste le plus haut niveau féminin donc donc ça va j'ai fait une partie de ce que je voulais faire d'accord très bien et est-ce que tu as un modèle ou une joueuse vraiment qui qui tient particulièrement à coeur ou à une joueuse oui qui me tient à coeur c'est jesse c'est une super fille c'est une fille très intelligente très gentille puis très bonne joueuse une vraie pro en fait donc oui oui franchement il fallait en citer une ce serait après là actuellement je joue avec une fille qui a joué en équipe de france qui a joué car 200 200 matchs au psg 300 en d1 c'est elle s'appelle nona de bonne je pense que certaines filles la connaissent et c'est une très très grande pro et je m'inspire un peu d'elle aux entraînements sa façon de d'être pro tout simplement de bosser et ouais j'apprends 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 de filles comme ça d'accord et est ce que lorsqu'on est petite fille est ce que c'est fait est ce que c'était facile pour toi d'assumer ton goût pour le pour le football mes parents s'en foutaient un peu en fait ni me disait c'est bien ni me disait c'est pas bien il me voyait contente il me disait de continuer vous n'allez pas s'opposer donc ça franchement j'ai eu de la chance c'est qu'il ya quand même des papas peut-être un vrai moins aujourd'hui mais il y avait des papas je pense qu'ils auraient dit à l'époque arrête c'est un sport de garçon etc moi non ils m'ont soutenu ils venaient me voir quand je jouais parce que j'ai joué six mois avec des filles avant que ça me saoule en fait et donc là ils venaient me voir etc donc non j'ai eu leur soutien après oui c'était à le je joue au foot c'est un garçon manqué j'ai eu le droit à ça toute ma jeunesse d'accord mais bon après faut passer faut passer faut que ça te passe par dessus c'est pas grave ok c'est une passion le foot qu'est ce que ça représente pour toi c'est ma vie c'est mon quotidien parce que je joue au foot quatre à cinq fois par semaine puisque j'ai donc quatre entraînements par semaine et match quand je peux après je fais des urbains soccer des fois en plus c'est bien durer des fois parce que quand tu as déjà quatre séances d'entraînement s'il faut en plus faire du soccer c'est très fatigué donc voilà moi c'est mon quotidien c'est le foot c'est jouer et puis c'est de regarder tu vois encore hier à 22h je regardais les résumés de la bundesliga 2 donc la ligue de la bundesliga c'est vraiment de la passion quand je regarde tout le temps donc le foot ça représente mon quotidien mon train de vie ma vie très bien on m'a merci madame